Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Madame Clapin, d'Edouard Estonier, adaptée par François Tarencle Avec, par ordre d'entrée en onde, Madeleine Lambert, Rosie Varte, Hieronymus, Guy Pierrot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Amiran, Henri Virelogeux, Lisette Lemaire, Ginette Franck, Montcorbier, Raymond Pellissier et Pierre-Olivier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Gabrielle Derivage Prise de son, Jean Godet Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Déjà le vide ? Comment faire autrement ? On ne tient pas en place quand on ne se sent pas chez soi Tu sais, toi Oh, parlons-en J'ai dû céder ma chambre, je dors dans le salon, mon lit est à la place du canapé Le canapé est en pointe au milieu de la pièce Je ne sais même pas où ranger mon linge quand à toi tu coudes dans la salle à manger Et pendant ce temps-là, cette Madame Clapin se prélasse au-dessus de ma tête Mais elle n'appartient pas aux gens qui se prélasse Elle occupe, c'est tout Et ne parle pas si fort, tu vas la réveiller Neuf mois que ça dure Justement, au bout de neuf mois, tu devrais être habitué Voilà neuf mois que cette Clapin, comme tu dis Je vous donne les 700 enfants qui nous manquent pour parfaire notre mensualité Tu sais très bien que les rangs diminuent depuis la fin de la guerre Et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous que de prendre une pensionnaire À moins que, bien entendu À moins que tu me préfères donner les leçons de piano Et que moi, je faisais mes l'âge Oh, tu es folle de dire des choses pareilles Ce sont des vérités Quand t'a t'empêché de dormir On ne l'entend pas Peux-tu dire que tu l'entends ? Personne n'a jamais fait moins de bruit Elle se couche tôt et tricote toute la journée dans l'embrasure de la fenêtre Je pense à la façon dont tu l'as dénichée Nous cherchions une pensionnaire C'était tout naturel C'était tout naturel d'écrire Angéline, notre soeur après tout Une soeur qu'on n'a pas vue depuis 20 ans Et une accoucheuse Une créature qui vit des filles mères En fait, pensionnaire, elle t'a envoyé une des siennes Elle m'a envoyé une de ses amies Une femme convenable D'âge moyen, tranquille, simple, propre Et en état de payer d'avance On ne sait pas seulement d'où elle sort On sait qu'elle se contente de rien comme pension Un café au lait le matin Aller le soir Un midi de soupe chaude Un peu de viande On aurait quand même pu en choisir une autre Mais qu'est-ce que tu lui reproches à cette femme Que tu ne vois même pas Qui ne sort que pour aller à l'église Ou mettre une lettre à la poste Et qui depuis qu'elle est ici n'a reçu que deux visites Je te conseille d'en parler des visites D'abord, Angéline, il y a six jours Et puis il y a quatre jours Ce monsieur de Paris qui venait Soi-disant pour lui demander un renseignement Qu'elle n'a pas pu lui donner C'est lui-même qui me l'a dit en partant Et c'était un vrai monsieur Comment le sais-tu ? Je n'ai pas osé te le dire Mais après son départ J'allais me renseigner à l'hôtel de Paris Le seul où un voyageur comme ça pouvait descendre Effectivement, c'est là qu'il était descendu Et où il a dit qu'il reviendrait à sa prochaine visite Son nom ? Valentin Valentin Un nom d'emprunt, c'est probable En tout cas, cette visite ne t'a pas beaucoup gêné Depuis que madame Clapin est chez nous, tout me gêne Même nous qui nous entendions si bien Et qui ne faisons plus que nous disputer Et nos amis ne viennent plus nous voir A commencer par monsieur Piret Qui est si bien Il faut l'entendre commenter notre imprudence Il est juge d'instruction Sa profession le rend soupçonneux À juste titre Il voudrait savoir ce qu'elle vient faire à Langre Où bien évidemment elle ne connaît personne Et d'où elle sort Et à quoi elle ressemble Que lui répondre Et l'abbé Bordier Il la voit à la messe Oui, mais il trouve que nous aurions dû faire une enquête discrète Tu nous vois à cause de cet inconnu mêlé à une affaire de police Oh, que vas-tu chercher ? Tu dis des bêtises Très bien, très bien Il notaire Tu l'as encore rencontré ? Parfaitement, pas plus tard qu'hier Je suppose qu'il dit toujours la même chose Hier, il a insisté davantage Toujours sans inquiétude au sujet de votre pensionnaire, mademoiselle Califon Toujours bien sûr que vous n'hébergez pas une personne dangereuse Équivoque La vie en commun avec certaines personnes Mais notre vie n'a rien de commun avec elle Madame Clapin prend ses repas seule dans sa chambre Ah, elle se cache ? Pas le moins du monde Elle désire simplement être tranquille pendant ses repas Ma sœur qui est seule à l'approcher en fait l'éloge Et jamais de visite ? Sans importance Il me semblait avoir vu quelqu'un sortir de chez vous la semaine dernière Une personne qui s'éloignait furtivement, qui avait mauvais air, ça m'a paru singulier Croyez-moi, soyez méfiante, mademoiselle Lida, soyez méfiante J'espère qu'il ne faisait pas allusion à la visite d'Angéline À qui d'autre ? Je l'avais vue arriver, elle ne payait pas de mine Heureusement qu'elle ne s'est pas attardée On aurait cru une pauvresse Ou une avare Ne voulait-elle pas que nous augmentions la pension de Madame Clapin et partagez la différence ? Tu aurais dû m'appeler Tu m'as déclaré une fois pour toutes ne plus vouloir la rencontrer Ça n'empêche pas que tu m'envoyais trois jours après au renseignement à Tonnerre J'espère que le noterne n'en a pas eu vent et que ce n'est pas à cause de ce déplacement qu'il m'a parlé hier avec plus d'autorité que de coutume Oh, cette insistance On ne peut tout de même pas savoir que la fameuse clinique d'accouchement n'existait plus Et je ne sais pas non plus notre faute si Angéline vivait dans une espèce de taudis, ce qui d'ailleurs ne prouve rien Non, le pire, c'est de l'avoir manqué de si peu Sa logeuse disait qu'on venait de l'emmener Mais tu es sûre que ce n'est pas parce qu'elle était simplement malade ? Non, la femme était formelle Angéline était devenue folle, folle alliée, hurlante Quand on est venu la chercher, elle s'est mise à crier, à frapper, à mordre On l'a mise presque nue dans la voiture qui la conduisait à l'asile Oh, je trouve cette crise de folie, oh, étrange Si tôt après sa visite ici Pourtant elle ne t'a pas paru M'inquiète seulement Oui Instable Bizarre mais pas folle Je te l'ai déjà dit Et pas moyen de joindre les médecins qui l'ont fait emmener Il paraît que l'un d'eux avait étonné autrefois et qu'il l'avait soigné Comment est-il revenu ? L'avait-elle appelé ? Et maintenant, on ne peut pas l'abandonner Il faut retrouver l'asile Il faut avant tout nous séparer de madame Clapin Le malheur est entré chez nous avec elle Et il faut avant tout que je lui monte son petit déjeuner Un peu plus, tu me mettais en retard Ah, c'est vraiment le comble Une cadifon montant le café du matin à une madame Clapin Mais laisse donc, on ne ressasse pas éternellement les mêmes grillets C'est intolérable J'en ai pour un instant Ma sœur est la domestique d'une madame Clapin Voici votre café, madame Et ça dure depuis neuf mois Neuf mois de dépendance, d'humiliation, de doute Et peut-être de crainte Oui, de crainte Je crois que j'ai peur J'ai peur de cette madame Clapin J'ai peur tous les jours de ce qui pourrait arriver par la faute de madame Clapin Il t'a ? Oui ? C'est inconcevable J'ai frappé, madame Clapin n'a pas répondu Elle dort probablement Tu crois ? Non seulement je le crois, mais je l'en vis Moi, je n'arrive plus à trouver le sommeil Que faut-il faire ? Tenir la cafetière au chaud C'est la première fois que pareille chose arrive C'est la centième fois que je me plains de n'être plus seule avec toi comme autrefois De ne plus me sentir amie avec toi comme autrefois Quand nous étions les soeurs Cadifon, cités en exemple Recevant ce qu'il y a de mieux dans la ville Personne ne vient plus nous voir Sors toi-même Qui t'en empêche ? Je n'ose plus Tout le monde nous regarde un drôle d'air Depuis que nous avons introduit cette étrangère chez nous Tiens, le notaire... Encore ? Si tu veux mon avis, le notaire est dans la main de Mme Cormier Notre chère voisine qui nous cherche noire C'est parce qu'elle voulait cette maison Alors que c'est nous qui avons réussi à l'acheter Alors tout ce qu'elle pourra inventer pour nous nuire Moi, ce n'est pas Mme Clapin qui m'inquiète C'est Mme Cormier Dis-moi J'ai bien envie de remonter Elle remonte et frappe plus fort La porte n'est peut-être pas fermée, ouvre-la Et si Mme Clapin était malade ? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre ? C'est Rueau, le serrurier qui rentre chez lui Je ne l'avais pas vu passer tout à l'heure Tu... Tu ne voudrais pas m'accompagner ? Pour quoi faire ? J'ai juré que je n'entrerai pas dans la chambre Laisse le plateau en bas Il sera toujours temps d'aller le chercher Tu crois que... Je crois que Mme Clapin porte malheur Mme Clapin C'est moi, Ursule Gadiffon M'entendez-vous ? Répondez ! Êtes-vous malade ? Mon Dieu ! Ida ! Ida, viens, viens, vite ! La porte est fermée, la clé, je ne peux pas entrer Non, je viens Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, on ne peut pas, on ne peut pas entrer Attends, attends Madame Madame ! Oh, quelle histoire ! Dis-donc, Ursule Elle ne serait pas partie à la cloche de bois ? Oh, mais la clé est à l'intérieur On ne voit pas le jour à travers la serrure Elle ne serait pas morte ? Oh, ne dis pas de bêtises Il faut ouvrir, voilà, tout On ne peut pas rester comme ça Attends Faut un serrurier ! Attends, attends, Rueau est chez lui Je cours le chercher, oui Voilà, je ne comprends rien La clé a dû rester bloquée dans la serrure On ne peut plus entrer ni sortir Eh bien, bonne occasion pour votre dame De sauter par la fenêtre Enfin, si elle préfère passer par la porte Comme tout le monde Attendez, j'essaie une clé Oh, prenez-en une autre Non, mais patience, chère mademoiselle, patience Elle n'a pas l'air de s'impatienter, elle Enfin, je veux dire, cette personne On ne l'entend pas Attendez, il faut que j'essaie toutes mes clés Ah, ça y est, l'autre est tombée Je vais pouvoir ouvrir, attendez Oh, elle Oh, j'ai peur J'ai peur Alors, on entre ? Oui Ben, vous aviez raison Elle est toute habillée et prête à sortir Seulement, elle s'est remise sur son lit Et elle dort Elle dort C'est bien ce que je pensais Profondément Oui Avec tout le bruit que nous avons fait C'est drôle qu'elle ne se réveille pas Elle se coule un peu, Ursule Madame Mon Dieu Mais elle ne bouge pas Elle est morte Mais non Elle respire Oui Eh bien, j'ai mieux ma manière à moi de respirer Oh, il faudrait peut-être aller chercher un docteur Il y a le docteur Lecoin sur la place Mais j'y cours J'y cours Et dedans, elle a l'air fameusement tranquille, votre dame Elle ne respire pas bien fort, hein Elle respire de moins en moins fort Oh, docteur J'avais peur que ma soeur ne vous trouve pas Je sortais Voyons Tenez, voilà Rassurez-nous, docteur Expliquez-nous, je vous en prie Que voulez-vous que je vous explique ? Vous voyez bien que c'est fini Fini ? Quand je dis fini, je parle pour elle Pour vous, mesdames, c'est différent Mais Vous m'avez dit que depuis ce matin, elle dormait ainsi Oui Singulière idée de se mettre au lit en toilette Ah, mais ces deux tubes de verre, là, sur la cheminée Ils sont vides Cette personne avait-elle l'habitude de prendre les soperifiques ? Pas que je sache Alors c'est tout compris Qu'est-ce qui est compris ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ce que confirmera sans doute l'autopsie Car sans l'autopsie, il n'y aura pas de permis d'inhumer Cette femme s'est suicidée Quoi ? Elle enquête maintenant de dire pourquoi Si elle peut Je vais prendre les dispositions nécessaires Tu as entendu ce qu'il a dit, Ursule Une enquête Elle s'est suicidée Le médecin a pu se tromper Dieu seul est juge Il ne faut pas accuser les morts sans savoir Je crois que je devrais me rendre à la mairie pour faire la déclaration Déclarer quoi ? Ce que nous savons Nous ne savons rien Mais si ! Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire Qui expliquerait son acte Madame Clapin n'avait plus d'argent Quoi ? C'était hier le terme L'argent qu'elle attendait n'est pas arrivé J'avais consenti à attendre un petit peu Tu peux attendre longtemps maintenant Bête que tu es Il t'est écrit que cette femme mentirait jusque dans la mort Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Attends On ne cherche pas C'est le médecin des morts Ils vont vite Regarde Derrière ce monsieur il y en a un autre Attends je vais ouvrir Mais je n'aurai pas le courage de le mener jusqu'à la chambre Alors Occupe-toi de l'autre visiteur Oui c'est ça Par ici docteur Si vous voulez bien me suivre À qui ai-je l'honneur ? La police mademoiselle Je me présente Roger Dancy Commissaire à Langres Un suicide Un suicide banal Le rapport du médecin est formel Mon enquête ne sera qu'une simple formalité D'ailleurs mademoiselle J'ai beaucoup entendu parler de vous Et tout à l'heure encore par un ami commun Le notaire Hélas monsieur le commissaire C'est un ami qu'on ne voit plus guère Il vous est toujours sincèrement attaché Grâce à lui ma mission se trouvera fort abrégée Je sais déjà Quelles circonstances particulières Marquèrent l'entrée de votre pensionnaire inconnu Sans référence Vous vous trompez monsieur Avec référence Puisque notre soeur Angéline nous l'avait adressé Parfait Vous avez donc le nom de l'un de ses parents Notre soeur Angéline est très malade Et incapable en ce moment de fournir des renseignements Fâcheux cela aurait simplifié les choses De quelles choses s'agit-il donc ? Je trouvais le motif du suicide En pareil cas on laisse un écrit Cela fait partie du rite Avez-vous fouillé la chambre ? Certainement Nous procéderons ensemble à cette opération Et si l'on ne trouve rien ? Si l'on ne trouve rien ? Eh bien nous tâcherons de nous renseigner ailleurs Ne cherchez pas Je sais la véritable cause du drame Qui est ? La misère Aux derniers termes Madame Clapin n'avait pas reçu l'argent Qu'elle attendait pour me payer J'aimerais voir la chambre Tout de suite monsieur le commissaire Suivez-moi Vous voyez c'est ici Si vous voulez entrer C'est la seule pièce qu'elle occupait ? La seule oui Tout ce qui lui appartenait se trouve ici ? Tout Peu de choses votre soeur doit avoir raison Est-ce vous qui l'avez habillée ? Non Nous l'avons trouvée ainsi Personne méthodique Soigneuse Vêtements pliés La clé sur la malle Rien ne traîne Sauf les deux tubes de Véronal Elle nous attendait ? Elle a brûlé ses lettres dans la cheminée Son secret tient peut-être dans ce tas de cendres Il n'en reste rien Ou presque rien Juste un débris d'enveloppe Un fragment de timbre Je vais les examiner On se trahit parfois pour moins que cela Elle a été une énigme pour moi Qui sait si elle ne le restera pas pour vous Pourquoi ne montiez-vous jamais chez elle ? Sans la connaître Je la trouvais redoutable Croyez-vous que maintenant encore Elle m'effraie Plus peut-être que lorsqu'elle vivait Gardez-la On dirait qu'elle sourit Et ses mains Oh, ses mains Je ne les aime pas non plus S'il ne s'agissait d'une personne à l'existence bourgeoise Je serais tenté d'affirmer que ce sont des mains d'étrangleuses Non, je n'ai pas été jusqu'à penser ça Vous avez donc pensé autre chose ? Votre mandat comporte-t-il que je sois interrogée ? Ne vous trompez pas sur mes intentions L'homme qui vous parle n'a plus rien d'officiel Sa mission consistait à trouver une origine plausible du suicide Vous me l'avez donné La misère Je m'en contente Donc de ce côté, affaire liquidée et justice satisfaite Seulement Seulement ? Ce point réglé, espérez-vous que le public, la presse, vos voisins s'en tiendront là ? Comment ? Réfléchissez aux circonstances singulières qui ont précédé le drame Oui Vous affirmez à tout venant que vous ne savez rien sur Mme Clapin Cependant, vous l'installez en secret, négligeant les déclarations d'usage Une fois chez vous, l'intéressé reste caché, nul ne l'approche Sauf votre sœur Vous reconnaissez que vous n'entrez même pas dans sa chambre Une adroite séquestration offrirait exactement ses apparences De plus malin que moi pourrait s'y laisser prendre Enfin, couronnement Ce suicide incompréhensible, du moins sans motif connu De là à supposer le pire, par exemple Que vous aviez intérêt à la disparition de votre pensionnaire Il n'y a pas loin et le pas sera vite franchi, n'en doutez pas Le dilemme qui s'offre à vous est celui-ci Éclaircir le mystère Clapin Ou en être la victime Vous me faites peur, monsieur le commissaire La peur vous va bien, mademoiselle Je comprends de mieux en mieux l'intérêt que vous portent vos amis Alors, aidez-nous, je vous en conjure Aidez-nous Mademoiselle Ida, je craignais de ne pas vous trouver N'avais-je pas raison, la ville est dressée contre vous Quelqu'un semble vous en vouloir activement Mais qui ? Ce serait absurde d'accuser notre voisine, madame Cormier Mais elle a fait faire une demande pour nous proposer de racheter notre maison à un bon prix Peut-être serez-vous obligé d'accepter cette offre et de quitter le pays A moins que... Dites A moins que vous ne m'aidiez à percer le mystère Clapin Je suis votre ami, croyez-moi Il faut que vous m'apportiez votre collaboration Moi, je vais me rendre à l'asile où l'on a placé votre soeur Angéline, madame Miro Quant à vous, il faut vous préparer à partir aussi Car vous acceptez, n'est-ce pas, que j'ai besoin de vous J'accepte, mais partir... partir comment ? Aller où ? À Blaiseau, dans la Côte d'Or Pourquoi Blaiseau ? Vous vous souvenez de ce bout d'enveloppe que j'ai trouvé dans la cheminée de votre pensionnaire parmi les papiers brûlés ? Oui Il portait intact le timbre de la poste de cette ville Il s'agissait probablement d'une lettre d'affaires À en juger par ce que nous savons de madame Clapin Elle ne devait guère correspondre qu'avec des notaires et pour des questions d'intérêt En dix minutes, une femme à droite peut obtenir d'eux à défaut du passé et de la morte Son nom véritable et son lieu d'origine Cette mission que je vous confie Oh, vous croyez ? Est-ce bien utile ? Si c'est utile Tenez, lisez le journal de ce matin Bien, le voilà L'éclaireur Édition spéciale Un drame mystérieux Place Saint-Martin Les demoiselles Cadiffon seraient Entendues par la police Vous voyez que c'est urgent Il faut partir le plus tôt possible Si à Blaiseau vous avez besoin de moi Appelez-moi à votre aide Je viendrai immédiatement Promis ? Promis C'est la première fois que vous venez à Blaiseau ? Oui Vous comptez rester longtemps ? Je ne sais pas encore, ça dépend En tout cas, j'ai eu bien de la chance en sortant de la gare de trouver votre frère et de lui demander mon chemin Il m'a indiqué votre maison en me disant que vous aviez une chambre à louer Et que je serais bien mieux chez vous qu'à l'hôtel Ah, ça pour sûr, ce n'est pas grand-chose l'hôtel Tenez Votre chambre Oh La chambre ne vous plaît pas ? Mais si Elle est très bien, très propre C'est seulement là, près de la fenêtre, cette table Ce fauteuil Ça m'a rappelé une autre chambre Où la table et le fauteuil étaient placés de la même manière Oui, c'est notre ancienne locataire qui l'avait rangée comme ça Vous avez encore besoin de moi ? Non, je vous remercie Ah, je voudrais simplement vous demander à qui je devrais m'adresser pour demander un renseignement Ben... Au père, si ça ne vous gêne pas de vous trouver avec nous en famille Ah, entrez donc, mademoiselle, entrez, vous ne gênez pas Ben oui, Christine m'a dit que vous aviez un renseignement à me demander Je voudrais simplement savoir s'il se trouve à Blaiseau un notaire ou un homme d'affaires Oh, le notaire, il habite notre rue Farizet, qui s'appelle Espérons que maître Farizet suffira pour m'éclairer Il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur Non, allons, allons, vous n'allez pas nous quitter déjà Une soirée solitaire, ça manque de guette Et restez donc là, mademoiselle À moins que le cœur y soit pas Contraire À la bonne heure À nous aussi, on est content de se distraire Tiens, depuis le départ de la nîme, on manque de compagnie Qui est la nîme ? Une femme du pays ? La femme qui occupait votre chambre quand on l'a louée à l'année Ah, et qui venait comme moi vous déranger le soir Oh non, la nîme avait ses habitudes Elle n'aimait pas plus aller chez les autres que de se laisser déranger par eux Et elle est retournée chez elle ? Chez elle ? Ah, elle serait au diable Alors, Christine, t'as pas des armées, va-je loin Ah, madame, lorsque deux femmes sont ensemble Les finit toujours par s'écrire En vérité, la nîme, c'était une personne bien simple et puis bien tranquille Eh ben, vous ne disiez pas ça quand Hurto montait chez elle ? Hurto était une ivrogne Je redoutais le scandale Vous n'aimiez pas la nîme ? Personne ne l'aimait sauf Hurto La nîme, c'était son idée fixe Une idée vieille de vingt ans Expliquez-vous Ben, il faut vous dire, mademoiselle, quand ce temps-là La nîme était louée chez les Bernard à Froidure Une petite pas belle, mais enfin qui passait pour brave à la besogne Et avec des yeux qui seuls cherchaient à incendier leur homme Comme il ne pouvait pas arriver à ce qu'elle quitte les Bernard Hurto s'est engagé chez eux Alors là, supplication pour le mariage et tout et tout, quoi Pourquoi que la nîme refuse la constination ? Est-ce qu'elle avait deviné que Hurto ne valait pas grand-chose ? Ma foi, c'est bien possible Toujours est-il que la voie la grosse et qu'elle s'en cachait ? Quand le moment d'accoucher est arrivé Elle est partie, soi-disant, chez des amis Au retour, elle avait toujours l'air Comme d'habitude, bien sûr Mais pour cette trop longtemps serrée Elle l'avait accouchée d'un enfant mort C'est là-dessus que Hurto commença à boire Les Bernard ont été obligés de le mettre à la porte La nîme a cessé de le voir Les années passent, passent Et puis il y a trois ans, le dernier Bernard meurt La nîme, devenue libre Viens s'installer chez nous Et il n'y était pas depuis 24 heures Que l'urto se représente Oh, le pauvre vieux La ville avait rôdé de partout Du beau gars dans le temps Qu'est-ce qu'il restait, donc ? Il avait tout perdu Maison, champ Puis on n'était pas sûr que sa semise était à lui Eh bien, madame, à travers toutes ses misères Son amour pour la nîme était resté intact Eh bien, vous avouerez qu'une passion pareille Et puis durant toute une vie Ça mérite qu'on s'y arrête, ça, non ? Oui, peut-être qu'on l'envie Enfin Bonsoir, Christine Bonsoir Nîmes Madame Clapin Ce fauteuil, cette table Comme chez nous Déjà levé ? Depuis longtemps Je reviens de chez Maître Farizat Il était absent Vous êtes promenée dans le pays ? Oui Oui, figurez-vous que tout à l'heure J'ai croisé une voiture de boulanger au nom de Clapin J'ai connu une Clapin Je me demande quel lien de parenté Qui pourrait exister entre elle et votre compatriote Qu'est-ce que les Clapins d'ici ? Où sont-ils ? Oh, ma foi, c'est des braves gens Mais tous au cimetière C'est bien sur une voiture que vous avez lu le nom Certainement, pourquoi ? Ben, on ne voustera pas de l'idée Que quelqu'un vous a raconté ce qu'ils ont fait pour la nîme Les Clapins ont fait quelque chose pour la nîme ? Ben, ils l'ont élevé, simplement La nîme venait de l'assistance publique Ne vous sauvez pas, Christine Je voudrais avoir un entretien seul à seul avec vous A quel sujet ? Au sujet de la nîme Une commission de sa part ? Non, toutefois, si vous en attendez une, c'est que vous savez où elle demeure Vous semblez l'avoir très bien connue Alors, quoi ça vous intéresse-t-il ? Eh bien, j'ai eu chez moi une pensionnaire du nom de Clapin Or, je suis persuadée que cette Clapin et cette nîme sont une seule personne Je veux découvrir quel mystère se cache derrière elle Bonne chance La Clapin est mêlée à ma vie Vous pouvez me dire tout au moins quand la nîme a quitté Blaiseau ? Non Ce que je demande n'a rien de compromettant Mais pourquoi vous ne lui demandez pas ? Elle est morte Morte ? Est-ce bien sûr ? Depuis quand ? Quatre jours Elle est parlée maintenant La nîme a quitté Blaiseau il y a dix mois Et elle a pris le nom de Clapin Elle vous faisait peur ? Elle ne quittait pas sa chambre, mais elle savait toujours ce qu'elle devait ignorer Elle avait un oeil de chat Elle a quitté le pays en emportant les secrets de tout le monde Même les vôtres ? Possible Alors vous voilà soulagée Parce qu'elle est morte J'ose pas y croire, ces êtres-là ne meurent pas Ce qui m'étonne, c'est ce que j'ai appris hier soir Quoi ? Ses amours avec Hurto J'avais imaginé sur son compte quelque chose de terrible Le passé de la nîme ne me semble pas la taille de la Clapin L'histoire n'était qu'un commencement Vous ne voulez rien dire ? Non Vous avez peur d'une morte ? Et vous ? Vous ne voulez pas m'aider ? Aller à froid dur, il y a à peine une heure de marche Chez les Bernard ? Il n'y a plus de Bernard Il n'y a plus qu'une maison à vendre Vous désirez ? Visiter Inscrivez votre nom et votre adresse sur le registre Je ne sais pas si je donnerai suite Ça ne fait rien, c'est l'usage Bon, comme vous voudrez Tenez Quelle est la superficie du parc ? 12 hectares Clos de mules Ah bon ? Les bâtiments sont considérables Oui, mais il n'en occupait qu'une partie Puis-je voir ? Si vous voulez, elle part ici Oh, singulière entrée Mais elle donne sur la cuisine ? Ça ne lui faisait pas honte Mais quelle cuisine ? C'est un taudis Il a vécu 20 ans sans réparation, quoi, c'est tout Et ça, qu'est-ce que c'est ? Sa chambre Sans fenêtre ? Il se réduit ? La chambre de son amie La nîle ? Ah, on vous avait prévenu En tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'elle s'était mise loin pour le soigner Ni qu'elle avait des goûts de luxe Il a été malade longtemps Mort subite Ah Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce que vous supposez ? Ils ont vécu 22 ans ensemble Sans que personne ait jasé C'est preuve qu'ils s'accordaient, non ? Tu es Bernard Pour ce que ça devait y rapporter Qui vous parle de ça ? Oh, les gens sont si méchants Vous faites allusion au procès ? C'est parce qu'on a voulu la déposséder Elle n'a pas tout perdu Elle a gardé les terres Oui C'est l'essentiel Un château sans terre Ne vaut pas grand-chose Vous le savez bien Alors la propriété vous intéresse pas ? Sans terre, non Bon, tant pis Mais si je pouvais racheter... Oh non, trop tard, elle a vendu Tout ? Il y a un an Mais alors elle est riche Ben, sans doute Qu'a-t-elle fait de cet argent ? Ben, allez-donc y demander Bonsoir, madame Comme vous semblez lasse, madame Vous n'aurez jamais la force de retourner seule à Blaiseau Non, permettez-moi Je me présente Docteur Joutot, conseiller général Prenez mon bras Merci Si je ne me trompe, vous êtes mademoiselle Cadiffon de Langres Comment, vous connaissez mon nom ? J'étais à l'auberge en face pour un malade Et je suis venu jeter un coup d'œil à la propriété J'ai lu votre nom sur le registre pendant que vous visitiez Ah ! M'acceptez-vous pour compagnon de route ? Volontiers, je me sens lasse en effet Je vous avais déjà remarqué en ville Ne soyez pas surprise Blaiseau est charmant, mais un peu mort On n'y vient que pour ses affaires Jamais pour son plaisir C'est ce qui me fait penser que vous voulez acheter le château Bernard J'y ai songé, mais je n'y pense plus On m'avait parlé d'une propriété à vendre dans des conditions avantageuses Et ce que j'ai vu... Vous l'avez vu sous un mauvais jour Guidé par un gardien abruti et misanthrope Ne regagnez pas l'angre sur une déception En réalité, l'affaire est magnifique Et je crois de mon devoir de vous renseigner Vous êtes trop aimable Ah non ! Non, j'en fais une affaire personnelle J'ai une passion La politique Or, il importe beaucoup pour moi qu'avant les élections Disparaissent du pays tous les ferments de division qui a jeté cette vente Ils ne disparaîtront qu'avec l'installation d'un nouveau propriétaire En principe, je suis pour l'acheteur, quel qu'il soit Oui, mais ce que j'ai vu dépasse mes moyens Sans doute n'avez-vous parlé qu'au notaire Il allait dans l'ongue Si vous vous adressiez directement aux héritiers Vous auriez de meilleures conditions Allez les voir Ils habitent Tonnerre Ah, Tonnerre Vous connaissez ? Non, mais ma sœur y habitait Si vous y allez quelquefois, comme je le suppose Peut-être l'avez-vous rencontré Mme Angéline Miraud Mme Angéline Miraud ? Oui C'est possible, je ne suis pas très sûr Ah, oui, voilà qui me revient Cette dame Miraud avait pour amie une de mes anciennes clientes Mme Clapin, peut-être Justement Admirer ce hasard, Mme Clapin est notre pensionnaire Puisque l'occasion s'en présente Pourriez-vous me donner des nouvelles de cette chère femme dont je ne sais rien depuis longtemps ? Mes rapports avec elle ont toujours été assez rares Si je ne me trompe, sa santé ne donne aucune inquiétude Ah non, tant mieux, tant mieux Mais je me doutais bien que pour venir à Froidure Vous aviez dû être renseigné par une personne un peu au fait du pays Et même beaucoup Ignorez-vous que Mme Clapin était connue ici sous le nom de la Nine ? Non, non, et voyez-vous un inconvénient ? Aucun, bien entendu Une chose me surprend Tant qu'à faire de vous signaler Froidure Mme Clapin aurait pu aussi vous renseigner sur l'importance du bien Et je me demande par hasard Si votre visite n'aurait pas un autre but Vous êtes bien indiscret Ne le prenez pas en mauvaise part Vous êtes envoyée ici par une de mes amies Et quoi que vous cherchiez, je voudrais vous aider Qui vous dit que Mme Clapin m'a envoyée ? Elle m'a parlé de Blaiseau, sans doute Mais ne pourrais-je pas avoir des raisons de venir sans l'avertir ? J'étais surpris aussi qu'elle ne vous ait chargé d'aucun message pour moi Personne ne connaît votre retraite ? Oui, monsieur Lorsqu'une femme va retrouver un ami Croyez-vous qu'elle le crie sur les toits ? Vous attendez... Vous m'obligeriez en tenant secrète une confidence due à votre seule insistance Ah, mademoiselle Je vous attends depuis deux heures Vous avez reçu une visite ce matin après votre départ Il reviendra ce soir Qui ? Jouto, le médecin Oh, il n'a pas eu la patience d'attendre Il est venu au devant de moi Il me quitte à l'instant Donnez-moi du papier de l'encre, s'il vous plaît Et... Vous avez parlé ? Très peu Et lui, plus qu'il ne croit Il sait tout au sujet de la nine Je le crois, oui Rendez-moi un service Portez ce télégramme à la poste Tout de suite Entendez-vous tout de suite Vous appelez un commissaire ? Vous allez mettre le feu aux poudres ? Ne craignez rien C'est un ami Je touche au but La dernière partie est trop forte pour moi Je préfère que ce soit lui qui l'a joué Demain, Christine, demain Demain, il n'y aura plus de mystère Nous recommencerons à vivre comme autrefois Je ne savais pas qu'il y avait un mystère Alors, je cours Oh, je désespérais de votre arrivée Dieu merci, vous voilà Vous m'avez appelé, comment ne serais-je pas accouru ? Ne serait-ce que pour le plaisir de vous revoir un peu plus tôt Vous avez découvert qui était la Clapin ? Oui, et même beaucoup plus J'ai eu raison de me fier à votre intelligence Et vous avez retrouvé ma sœur Angéline ? Oui, elle est à l'asile de Craman Je ne sais si elle était folle lorsqu'on l'a enfermée Mais aujourd'hui, hélas, elle est folle à lier Le médecin responsable de l'internement se nomme Jouto Un homme politique important Qui exerce précisément à Blaiseau Mais c'est précisément à cause de lui que je vous ai appelé Je le connais, je l'ai vu Vous y êtes parvenu déjà ? Ma présence à Blaiseau, où tout se sait en un instant, a dû l'intriguer Car j'ai voulu visiter une propriété où Mme Clapin a vécu Nin, c'est une enfant d'assistance Qui a pris le nom de boulanger d'ici qu'il avait recueilli Le nom de Clapin Et puis, placée chez des gens très aisés au village de Froidure Elle y a été courtisée par un journalier, Hurto Qui s'était pris d'une véritable passion pour elle Et dont elle s'est lancée, transférant ses attentions après la mort des Bernard Sur leur fils Augustin, dont elle est devenue la... La servante maîtresse Je vous remercie de m'épargner certains mots, M. Dancy Nin a donc vécu avec Augustin Bernard pendant des années Prenant sur lui un extraordinaire ascendant Au point qu'à la mort de ce fils Bernard Elle s'est fait donner la presque totalité de ses biens Du moins, les plus importants, les terres Or, la mort d'Augustin Bernard n'a pas été considérée dans le pays Comme une mort naturelle Et c'est le docteur Joutot qui a donné le permis d'inhumer Et qui a soutenu la dine devant le tribunal Quand il y a eu un procès pour l'héritage Mais dites-moi Vous qui avez tant d'expérience A quel motif pourrait obéir une femme criminelle ? J'en connais trois La cupidité La maternité Et l'amour Écartons le premier, Mme Clapin, morte, misérable Il est vrai qu'elle a pu dissimuler une fortune Là où nous n'irons jamais la chercher La maternité n'a jamais eu d'enfant Elle possède toutes les audaces Elle pratique toutes les patience Elle survit à l'ingratitude d'un enfant À son oubli Voir à sa haine Oui, c'est possible Mais je répète toutefois que l'enfant est mort Tout le monde s'accorde pour l'affirmer Tandis que l'amour... Je ne crois pas à l'amour, Jésus-Clapin Oh, vous parleriez autrement si, comme moi, vous respiriez dans chaque récit concernant cette femme Et jusque dans l'affreux des corps de la maison Bernard L'odeur de passion dont je me sens encore obsédée À force de me pencher sur ces histoires d'une femme que j'ai détestée Je me sens gagnée par une sorte de contagion Je me figure la détestée moins parce que je la comprends mieux Résumons-nous Nin ou Clapin, une seule et même personne Partie de rien, follement aimée de Hurto Mère d'un enfant qu'on dit mort et qui peut-être ne l'est pas Où serait-il ? Je continue Servante, maîtresse de ce Bernard qui est peut-être mort de mort naturelle et qui probablement ne l'est pas Riche et morte de misère Selon vous, la clé de l'énigme ? C'est Jouto Vous avez raison On le trouve partout Au chevet d'accouché de Nin, au chevet de Bernard Quand il est mort, finalement dirigeant l'internement probablement arbitraire de votre soeur Et je dis aussi que Jouto a toujours été dans la main de madame Clapin qui en a fait un complice ou un confident Je l'ai senti pendant mon entretien avec lui Au fait, Jouto est-il informé du suicide ? Je ne le crois pas, bien qu'avec lui un mensonge paraisse possible C'est ce que nous allons voir Je vais parler à ce Jouto Après quoi, nous n'aurons plus qu'à jouir de la pleine lumière et d'un bonheur conquis pour vous Oh, le bonheur À mon âge À Londres Docteur Jouto ? Oui, monsieur Je m'excuse d'avoir forcé la consigne pour parvenir jusqu'à vous Votre servante s'y opposait, on m'a dit que vous étiez très occupé Très occupé en effet, monsieur Sur le point de partir pour Dijon Ou de haute fonction départementale m'appelle Alors de quoi s'agit-il ? D'une urgence ? Dans une certaine mesure, oui Mais notre entretien peut avoir lieu ici Il s'agit d'une brève consultation Pour vous ? Vous ne semblez guère malade Et je vous répète que je suis très précis, je dois prendre un train Je ne vous retarderai pas, mais j'insiste, il s'agit d'une de vos amies D'une amie ? Je ne comprends pas, nommez-la, de qui s'agit-il ? Peut-être devrais-je dire plutôt d'une de vos clientes que je viens d'aller voir Et qui m'apparut dans un triste état Son nom, monsieur ? Madame Miro, Angéline Ah, celle-là Oui Y a-t-il longtemps que vous avez été la voir ? Et en quoi cela vous concerne-t-il ? Et pourquoi voir les malades qu'on ne peut soulager ? D'ailleurs, on la soigne là où elle est Alors ? Qui sait pourtant si votre présence, de temps à autre, ne lui procurerait pas un mieux momentané Une cliente si fidèle qui vous était attachée Attachée ? Bah, moi aussi j'éprouvais pour elle de l'attachement Mais les circonstances nous ont séparés Vous n'ignorez pas que chargée d'intérêt politique considérable Je sais, je sais, je sais Et alors, partagée entre ma clientèle et les devoirs de conseiller général J'ai dû, malgré moi, renoncer à la suivre Oui, mais elle, elle n'a pas renoncé à vos soins À preuve de sa dernière crise où elle teinte à se mettre entre vos mains C'est vous, en somme, qui avez assisté à son départ de tonnerre On a confiance ou on ne l'a pas ? Elle a eu confiance au point de faire appel à vous plutôt qu'à sa famille Quel éloge ! Vous m'honorez ! Ce qui me surprend, c'est qu'elle est tenue à cacher son adresse Un pareil désir d'incognito, explicable à la rigueur chez une folle M'étonne davantage chez les gens raisonnables qui l'emmenaient C'est d'ailleurs pourquoi ayant lu sur le certificat d'admission Votre nom, si connu à tous égards Et d'autre part, passant près de Blaiseau, j'ai souhaité vous demander Me demander Eh bien, en même temps que votre avis sur ce cas médical qui s'est présenté si vite À quoi correspondaient toutes ces précautions ? Je ne suis pas indiscret Ah, cela dépend J'aimerais certes vous donner des détails Mais pardon, des éclaircissements Mais le malheur veut que je sois astreint au secret professionnel Et faute de me trouver en face d'un tuteur ou d'une personne mandatée par la famille Je vous parle au nom de Mlle Cadifon, sœur de l'intéressée Et dans ma hâte à vous parler de Mme Miraud, j'ai omis de me présenter Roger Dancy Enchanté Mais pourquoi Mlle Cadifon ne m'a-t-elle rien dit elle-même ? Elle est à Blaiseau Ne préférez-vous pas vous en tenir à mon mandat ? Un mot de moi et je rassure tout le monde, sans compromettre personne Si votre parole doit suffire, pourquoi pas la mienne ? Dommage que tout le monde ne se soit pas montré aussi discret que vous Vous oubliez qu'il y a eu des tiers Pardon, pardon, en l'occurrence, j'étais seul Seul en fait, mais derrière vous, au loin Mlle Cadifon ne vous a-t-elle pas dit qu'elle hébergeait chez elle Mme Clapin ? Eh bien, monsieur, puisque Mme Clapin vous a fourni les explications qu'elle jugeait utiles, donnez-les pour confirmer Quelle qu'elle soit ? Assurément Même si elle se lie à des événements éloignés de la question ? Par exemple, votre rôle dans la mort d'un nommé Bernard ? Vous rendez-vous compte, monsieur, que ceci n'a rien à voir avec la santé de Mme Miraud ? Ayant épuisé le sujet qui pourrait vous intéresser, je vous prie de retourner à vos occupations, en me laissant libre de poursuivre les miennes Il vous prouve qu'en insistant, je sorte de mes occupations ? Je vous ai donné mon nom tout à l'heure, mais j'ai omis ma fonction, je répare Roger Dancy, commissaire à Langres, et procédant à une enquête sur les causes du suicide de Mme Clapin Vous dites ? Mme Clapin s'est suicidée ? Étrange, n'est-ce pas ? M. le conseiller général, si nous reprenions notre entretien ? Nous le reprendrons, s'il vous plaît, sur un autre ton Si c'est un accusé que vous cherchez, vous faites fausse route Et vous trouverez en moi un homme résolu à se défendre par tous les moyens Fusse à vos dépens Si c'est simplement un collaborateur au cours d'une enquête délicate, soit Je ne refuse pas de vous aider Mais j'entends savoir où vous allez Ce que je cherche, je vous l'ai dit La cause du suicide de Mme Clapin Pourquoi je vous interroge ? Parce que c'est vous qui avez donné le permis d'inhumer de Bernard Parce que c'est vous qui avez soigné Angéline Miro Parce que, je suppose, c'est vous qui assistiez à l'accouchement de Mme Clapin Et enfin, parce que je crois ces événements intimement liés au suicide J'ai assisté, en effet, Mme Clapin, il y a vingt ans, à la clinique Miro Lorsqu'elle y accoucha d'un enfant mort Êtes-vous sûr qu'il soit mort ? Je n'ai pas été chargé de la déclaration à l'état civil Je m'en tiens aux affirmations de la mère et de Mme Angéline Miro Plus tard, appelé auprès de Bernard, amant de Mme Clapin Je juge acceptable de certifier que la mort est due à une attaque Les apparences y étaient Enfin, récemment, je soigne Mme Angéline Miro Sur les instances de Mme Clapin ? Et sur ces instances Vous avez pu vérifier vous-même son état mental Ainsi, de ces trois chefs d'inquiétude Rien n'a tiré en ce qui me concerne N'est-il pas vrai ? Alors, tenons-nous-en, Mme Clapin Unique personne à mettre en cause Ici, en effet, où il y a la lumière des simples faits Impossible de ne pas ressentir quelques troubles Enfin, libre à vous de fouiller les broussailles Et à votre place, j'y renoncerai Assurez que le monde n'y perdra rien Et que trop de pièges encombrent les sentiers Car enfin, dès lors que vous commencerez Se posera la question Bernard Mort naturelle ou assassinat ? Il suffira que le public doute Même si Mme Clapin est innocente, le scandale éclatera Et puis, ce n'est rien encore Il y a la possibilité d'une falsification d'état civil A la naissance de l'enfant déclaré mort-né Il y a la possibilité du vol des titres Quand Mme Clapin a quitté le château Il y a enfin les relations inquiétantes de Mme Clapin Avec la clinique Miro Relations qui, sans doute, amèneront Plus d'une découverte fâcheuse pour Mme Miro Et par contre-coup Pour cette demoiselle Cadiffon Dont vous souhaitez défendre les intérêts La seule évocation du testament Bernard devant un tribunal A mis pendant trois ans ce pays en révolution Alors que sera-ce si vous évoquez le reste ? Et dans pareille bataille Comment ne pas gager que vous en deviendrez la première victime ? Mais oui, ce sont les mêmes considérations Qui, jadis, à la mort de Bernard M'incitèrent, quels que fussent mes appuis Mon expérience, ma situation A une attitude de stricte prudence Je demeure persuadé qu'en m'imitant Vous ne rendriez pas seulement service à la société Mais aussi à votre ami Et surtout à vous-même Quoique je décide, mon cher conseiller général Croyez que je n'oublierai pas vos judicieux avis Cet entretien restera strictement confidentiel J'y compte bien Reconnaissons en tout cas que Mme Clapin était une rude femme Et qu'il était dangereux d'être son témoin Monsieur le conseiller général Vous l'avez échappé belle Que signifie ? Simplement que le suicide de Mme Clapin assure votre sécurité Oh, comme vous avez été long Oui, il s'agissait d'une longue explication Oui, d'une longue histoire Que vous avez définitivement éclairci, n'est-ce pas ? Il convient définitivement d'enterrer Quoi ? C'est vous qui parlez ainsi ? Disons plutôt que c'est la sagesse humaine Une sagesse qui couvre un assassinat, un suicide et... Et Dieu sait quoi encore ? Une sagesse qui rend la paix aux morts Et les vivants, qu'en faites-vous ? J'avais raison d'avoir peur Plus que jamais l'angre va nous condamner Il est trop tard pour savoir la vérité, Ida Nous sommes sans preuve, le témoignage d'Angéline Miro n'aurait aucune valeur Mais il est au moins quelqu'un qui pourrait peut-être parler Qui cela ? Vous avez oublié le visiteur de Mme Clapin ? C'est lui qui avait promis de revenir Il venait demander des renseignements, non les fournir Et puis, reviendra-t-il ? Oh, laissez-moi le croire Ne serait-ce que pour moi Je le souhaite de tout mon cœur Allons, la nuit va bientôt venir, laissez-moi vous ramener à l'angre Non, c'est inutile, laissez-moi Je n'ai pas peur de la nuit Elle est en moi Oh, enfin Ida Te voilà, te voilà Mais oui, aussi Oh, ma chérie, enfin de retour Quel bonheur Tu m'attendais à ce point Mais j'ai pas cessé de penser à toi De trembler pour toi T'es pas l'habitude d'être sans toi J'en ai toute seule dans cette maison comme un écureuil encard Je n'aurais pas dû te quitter Il le fallait Si tu savais où nous en sommes, j'ose plus faire un pas dans la ville Les journaux nous attaquons ouvertement Comme si nous avions assassiné Mme Clapin pour lui voler son argent Et Mme Cormier a montré son jeu ouvertement Elle est venue ici en personne Il nous a mis en demeure positivement De lui vendre la maison Ou un bon prix, je le reconnais Et elle affirme qu'on nous montrera du doigt Tant que nous n'aurons pas quitté l'angre Calme-toi Tu as terminé ton enquête ? Oui Tu as découvert qui elle était ? Oui Tu connais son secret ? Elle en avait beaucoup C'était une voleuse ? Je crois Pire Je le crains Alors Son suicide s'explique ? Rien n'explique son suicide Nous ne pouvons pas nous défendre ? Cela ne servirait à rien Qu'allons-nous devenir ? On t'a proposé d'acheter la maison ? Eh bien vendons-la Nous nous installerons à la campagne où tu voudras C'est une personne qui nous retient à l'angre Moi Plus rien Plus rien Ailleurs qui sait nous retrouverons peut-être un peu de paix Oh non, n'ouvre pas Ursule Je ne veux plus voir personne Mais Ida On dirait Il soulève un peu le rideau On dirait cet homme qui est venu voir Madame Clapin Oui, c'est lui Oh, je ne m'étais donc pas trompée Laisse-moi avec lui, veux-tu Ursule ? Je vais ouvrir Bon Je suis Mademoiselle Ida Cadiffon Ma sœur est sortie Entrez, monsieur Je crois que vous êtes déjà venu, n'est-ce pas ? Vous êtes bien Monsieur Valentin ? Mademoiselle, je n'ai plus aucune raison de dissimuler mon identité Je suis le comte de Vallude Voulez-vous me suivre au salon, s'il vous plaît ? Vous venez bien tard, monsieur, si vous désirez parler à notre pensionnaire Je le sais, mademoiselle J'ai appris sa mort par les journaux de Paris C'est pourquoi je suis ici Que désirez-vous savoir ? La vérité sur Madame Clapin A quel titre, monsieur ? C'est une longue histoire, mademoiselle Longue et confidentielle Vous pouvez être assuré de mon entière discrétion Il me faut remonter près de vingt ans en arrière J'avais une sœur que j'aimais tendrement et qui habitait aux environs de Tonnerre C'est dans une clinique de cette ville qu'elle mit au monde une petite fille Que je recueillis à la mort très prématurée de ses parents Et que j'ai élevée Et que je chéris comme ma propre enfant Or, il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de chantage On prétendait dans cette lettre qu'il y avait eu substitution d'enfant Ma nièce serait morte, elle aurait été remplacée par la fille d'une souillon dite la nine Laquelle, devenue riche, aurait fait passer toute sa fortune dans notre famille Grâce à des complaisances louches Et... vous m'écoutez, mademoiselle ? Je vous écoute, monsieur Très attentivement, croyez-moi Continuez, je vous prie La lettre m'était adressée par une inconnue Une dame, Angéline Miraud Elle prétendait que la nine était votre pensionnaire Vous avez déjà vu madame Clapin à ce sujet, monsieur Ne vous a-t-elle pas rassurée ? Pas suffisamment Aussi lui ai-je dit que je reviendrai Et voilà que presque au lendemain de ma visite, elle s'est suicidée Je crois, monsieur, que le suicide de madame Clapin n'a rien à voir avec votre visite Je puis vous affirmer qu'elle s'est tuée pour cause de misère Réellement ? Oui, monsieur, réellement La police vous le dira Mais son nom, le nom de jeune fille de madame Clapin On n'en connaît pas d'autre que Clapin Elle n'a jamais été mariée Elle ne s'est jamais appelée Nina ? Elle n'a jamais eu d'enfant ? Non, monsieur Alors cette Angéline Miro que j'ai essayé de joindre à Tonnerre et dont on m'a dit qu'elle était folle, est folle vraiment ? Oui, monsieur La lettre que vous avez reçue est une lettre de folle Et vous semblez la connaître ? Hélas, monsieur, c'est une parente qui a essayé de nous atteindre à travers vous Ah, vous me rendez la vie, mademoiselle Je souhaite à votre nièce d'être et de rester heureuse Adieu, monsieur Ida, j'ai tout entendu, j'y comprends rien Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu mentis ? Je me suis souvenu de certaines paroles de monsieur Dancy Et moi aussi, j'ai menti Par sagesse humaine Une belle sagesse qui couvre le... Chut Une sagesse qui rend la paix aux morts Je ne comprends pas Oh, il ne s'agit pas de comprendre Il suffit de savoir saluer les passions qui nous dépassent La plus belle, la plus redoutable des passions Celle qui a toutes les audaces, toutes les patiences, tous les désintéressements Laquelle ? Celle qui fait que sur son lit de mort volontaire, une femme sourit Devine Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu On pourrait presque dire que le trait majeur du dernier roman de Stanley Earl Gardner Est de ne pas ressembler aux autres Ni à ceux de la série Perry Mason Ni à ceux qui, signés A.A. Fair Présentent le couple célèbre Donald Lamb et Bertha Kuhl Des premiers, il a peut-être l'astuce légale et le don d'embrouiller les pistes Des seconds, il n'a ni l'humour des situations, ni la vivacité des répartis Cela tient évidemment à ce que les nouveaux personnages qu'ils mettent en scène C'est-à-dire d'une part, le jeune Doug Selby Promis à la dignité de district à Tornay à cause de ses qualités morales et professionnelles Et de l'autre, Sylvia Martin, mise en vedette par ses noms de journalistes Et sa passion mal déguisée pour Selby Ne présentent aucun caractère très marqué Leur mérite sera de parvenir à élucider en cédant l'un l'autre Le mystère de la mort accidentelle d'un comptable nommé John Burke Écrasé par un train Or, c'est une mort peu ordinaire parce que, premièrement, on n'est pas sûr qu'il s'agit de John Burke Et deuxièmement, parce que la mort n'est pas accidentelle Et que si elle l'était, ce ne serait pas du fait d'un train mais d'une voiture Pour identifier le mort, ne serait-il pas tout simple de prendre ses empreintes digitales En général, oui, mais pas dans les romans d'Earl Stanley Gardner En effet, le corps n'était pas plutôt découvert et signalé dans les journaux Qu'un soi-disant frère du défunt habitant au Texas Réclamait par correspondance au nom des droits de la famille l'incinération du corps Et comme la justice en Amérique est expéditive et même galopante Impossible, une fois le corps réduit en cendres, de lui assigner une identité Ajoutons que ce Burke, qui n'est peut-être pas Burke, est censé avoir volé son patron et abandonné sa femme Laquelle se remarie instantanément avec un premier mari Et voilà pourquoi la vie du district à Tornay comporte très peu de loisirs Et voilà pourquoi, également, je crois devoir signaler ce roman qui promène le lecteur dans le plus inextricable des labyrinthes Jusqu'au moment où s'ouvre une brèche inattendue Ce dernier ouvrage de Earl Stanley Gardner est publié aux presses de la cité et se nomme, pour une fois avec raison, les empreintes effacées Et maintenant, Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu L'engouement de nos producteurs pour le style série noir ne se dément pas Il faudrait aller au cinéma tous les jours, chaque semaine, si l'on voulait suivre attentivement cette actualité policière Nous ne pouvons que nous contenter ici de signaler les plus importants de ces films Du côté américain, nous avons vu, il y a quelques jours, La femme et le rôdeur Un film réalisé par John Farrow, d'après une pièce écrite pour la télévision par William Durkee L'histoire est assez bien agencée Une entraîneuse, Phyllis, ayant réussi à se faire épouser par un riche viticulteur de l'ouest des Etats-Unis Conçoit bientôt le projet de se débarrasser de son mari, Paul Auchan Une nuit, la mère de celui-ci croit entendre un rôdeur tourner autour du pavillon En réalité, il s'agit de l'amant de Phyllis, qui en l'absence de Paul, vient voir sa maîtresse Mais cette idée de rôdeur permet à Phyllis de concevoir un plan machiavélique Sous prétexte d'abattre un cambrioleur qui rôdait autour de la maison La jeune femme tirera ainsi sur son mari Et cet assassinat sera classé dans les dossiers cruelle méprise ou fatale méprise Ce plan de crime parfait échoue Je ne vous dirai pas comment, mais je peux vous dévoiler qu'il y a, à la fin, un rebondissement intéressant En effet, Phyllis est condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis Ce qui l'amène à dire la vérité et à faire découvrir le secret du drame Le film de John Farrow n'est pas sensationnel, mais il est très honnêtement fait dans le genre conventionnel Toute l'interprétation repose sur la personnalité, on devrait dire plutôt sur la personne, de Diana Dorse Cette Marilyn Monroe anglaise, comme disent les communiqués publicitaires Diana Dorse joue encore beaucoup dans cette histoire de sa plastique avantageuse Mais elle essaie aussi de jouer tout simplement la comédie Elle y parvient quelquefois, mais reconnaissons que l'autre registre de son talent est beaucoup plus étendu, si j'ose dire Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Madame Clapin, d'Edouard Estonier, adapté par François Tarente Avec, par ordre d'entrée en onde, Madeleine Lambert, Rosy Varte, Hieronymus, Guy Pierrot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Amiran, Henri Virelojeux, Lisette Lemaire, Ginette Franck, Montcorbier, Raymond Pellissier et Pierre-Olivier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Brutage, Gabrielle Derivage Prise de son, Jean Godet Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Pierre Billard Déurer абis bald